voilà tu vois ça s'est coupé nous arrivons non non ça va nous arrivons comme ça dans la famille de monsieur parce que je veux pas que ça se coupe il faut que ce soit un truc de moins 20 minutes dans la famille de monsieur tzage donc voici la maman de monsieur tzage émile vous avez ici sa grande soeur c'est le village bamendou vous dites bamendou 3 oui venez avec moi on reprend ici c'était là c'est la tombe de l'épouse de madame émile nous pouvons voir voir oui qu'est mojane oui tzage et mais ici les trois enfants voilà donc et ici nous avons les tombes des trois enfants ils vont vous expliquer comment ils ont fait pour creuser cette tombe passe aux informations nous apprenons que vous allez vous reconnaissez ce jeune homme nous sommes ensemble depuis le matin donc nous sommes au courant par les informations ou dans les journaux télévisés lors des journaux télévisés que l'état a mis à votre disposition de l'argent pour faire eux les tombes voici la grande soeur du défunt monsieur tzage et émile émée quand vous regardez quand vous regardez cette liste monsieur tzage et tenez un peu voilà quand vous regardez ici liste des personnes décédées le 28 10 2019 à Nguaché le voici c'est le premier nom si nous sommes comme ça dans leur famille dans leur concession voilà merci il est le successeur il était le seul garçon voilà donc voici sa grande soeur mémé même père voilà aux informations nous apprenons que avant les informations monsieur pour biya a publié sur facebook qu'il a envoyé 200 millions pour les sinistrés et sur le terrain nous avons entendu dit que ça avait été réparti en 100 millions pour les obsèques et 100 millions pour recaser les sinistrés c'est ce qui avait été dit donc je viens vers cette famille aujourd'hui pourquoi parce que sur le terrain nous apprenons que l'état n'a tout ils n'ont pas reçu de cet argent pourtant aux informations nous apprenons tous les jours que les dispositions ont été prises oui madame comment vous appelez madame magamari lors qui est la grande soeur donc de monsieur tague tague mais oui madame aujourd'hui c'est jeudi vous nous avez expliqué que tous les jours on vous demande de venir oui vous payez donc le transport de bamendou 3 oui qui est à chan c'est un village à chan voilà pour vous rendre à bafoussam oui et les autorités là bas quand vous arrivez pourquoi est ce qu'ils ne vous donnent pas de l'argent parce que si vous avez reçu de l'argent et que vous mentez que vous n'avez pas reçu nous allons savoir non non on n'a pas d'argent même aujourd'hui j'ai fait je me suis battu pour m'acheter les trois casiers des biens pour recevoir les gens qui ont pris les tombes et préparer d'hier j'ai prêté l'argent même pour aller payer tout ça avant d'aller préparer voilà la famille les gens qui ont même préparé équipe témoigne même que je n'ai rien eu comme argent pour payer à d'accord ok ok à d'accord ok donc ce qui veut dire que des 100 millions jusqu'à maintenant voici ma soeur qui vient de yaoundé c'est l'enfant la grande sa montée elle est venue avant de me donner l'argent et m'appeler le transport pour me rendre encore à bafoussam aujourd'hui parce que je n'avais pas d'argent qu'on prépare donc les casiers des biens à la mère aussi c'est battu pour payer aussi des casiers elle a payé l'autre préparé à manger nous on n'a rien comme agent où je suis les enfants n'y a même pas l'eau les couches tout n'y a rien j'ai deux bébés que j'ai jamais pris trois mois oui et vous dites que votre soeur parmi les décédés ce que voici votre petite soeur à l'hôpital oui elle est à l'hôpital oui allez-y elle a l'hôpital avec son mari son mari a eu le remède pour se tuer parce que dans le oui parce que voilà donc le numéro 6 si comme on voit les yens yens là c'était les deux enfants de votre enfant de ma petite soeur son nom c'est Fongang Nemi Doris voilà ok donc les deux enfants là Yen Yen là c'était les enfants de ta petite soeur Fongang oui et le mari qui est pris par le choc a tenté de se suicider c'est ça donc Mimi est à côté de son mari à l'hôpital à l'hôpital parce que quand vous dites que vous avez 17 corps parce que quand on fait le total ici effectivement ça fait 17 personnes la femme de mon petit frère était enceinte la femme de qui de monsieur Tzage oui donc Kenmo Diane était une femme enceinte presque à terme oui d'accord donc s'il faut mettre le bébé de Diane ça veut dire que vous enterrez 6 corps ici normalement oui donc aucune disposition vous n'avez rien reçu jusqu'ici en dehors de vous déplacer tous les jours pour Bafoussam et quand vous arrivez quand vous dites que vous avez 17 corps une autorité c'était quelle autorité c'était qui nous sommes partis chez le gouverneur oui on était chez le gouverneur après le gouverneur nous a envoyé chez le principe donc j'étais derrière chez le gouverneur avec mon frère si je suis allé encore chez le préfet le préfet nous a dit qu'on rentre préparer comme aujourd'hui il nous a dit d'aller préparer les tombes oui j'ai dit que non à la maison en sortant j'avais à dire qu'on ne prépare les tombes et quand vous demandez donc il a demandé comment vous dites qu'on ne prépare les tombes sans argent donc c'est lui qui pose oui qu'on doit louer les tentes et les chaises avec quoi ils ont répondu que messieurs au village quand on creusait les tombes chez les bameleke vous avez dit ça voilà parce qu'il faut le dire que chez les bameleke même si quelqu'un même le passant il voit qu'on creusait les tombes il va prévenir aussi on était ensemble avec ma soeur aussi quand même le passant met la main voilà et c'est ce qui s'est passé plus ce sont les passants qui ont mis la main on a rien eu comme agent pour faire ces tombes aussi et quand vous dites que vous avez 17 corps sur le lieu du sinistre même le lendemain de ce jour ils vous ont dit quoi de plus dit que vous avez 17 corps qui a dit ça oui c'est le préfet qui a dit qu'on ne disait plus qu'on a 17 corps on a 17 corps que chacun parce que chaque famille est représentée que si tu as peut-être deux dit que tu as deux donc quand on parle des membres de la famille ah ok ah d'accord ok 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 bon les 17 membres de la famille sur le lieu Angois ils vivaient dans combien de maisons ? 2 maisons oui mais c'est une même famille pourquoi est-ce que voilà si c'est dans deux maisons ? il y a la maison de mon petit frère et la maison de mon oncle qui est dernier née à ma maman ah d'accord oui ah d'accord vous venez la sécher ma maman oui ah d'accord ok ok c'est où ma mère est née elle est venue se marier ici à mon papa c'est où ils ont aussi accouché des enfants mais voilà des 17 corps c'est la même famille c'est la même famille vous n'inventez rien c'est juste deux enfants pour ma petite soeur elle était couchée à l'hôpital avec l'autre bébé qu'on a coupé le pied avant d'envoyer les deux enfants là-bas et les deux enfants sont partis les hyènes que tu vois là c'est les deux enfants qui sont pour ma petite soeur tirer nous sommes là-bas depuis ils m'ont amené là-bas dans le but de faire l'école normale de l'instructeur ils sont partis me laisser au Carrefour comme ça donc je suis seul à Bafoussam maintenant ah ok donc ton grand frère t'a amené lui c'est lui qui l'a amené là-bas pour les études pour les études donc je suis à Bafoussam depuis 6 ans grâce à mon frère je suis enseignant ça fait 5 ans allons donc tiens la caméra oui donc nous sommes dans le village des Amazon c'est les Amazon originels comme vous voyez France Cameroun donc oui comment ne pas aller jusqu'à jusqu'au fin fond du village pour toucher les réalités que vivent nos populations au quotidien nous avons eu l'habitude d'entendre les BIAistes dire que c'est l'entourage de M. BIA qui empêche à M. BIA de travailler comme il a dit sur Facebook avoir décaissé 200 millions pour les sinistrés j'ai pris la responsabilité de suivre cet événement du début jusqu'à la fin avec les Amazones elles m'ont donc confié la tâche et elles m'ont dit vas-y voir si effectivement les populations sont traitées comme il se doit parce qu'ils disaient des choses aux informations est-ce que c'est la vérité ? grande est notre surprise ou alors pour ironiser je dirais même que nous ne sommes même pas surprises parce que nous savions que ce serait comme ça c'est pas un secret comment est-ce qu'une famille qui réclame avoir perdu qui clame haut et fort avoir perdu 17 membres de sa famille de leur famille on leur demande de ne plus dire qu'ils ont perdu 17 membres ils parlent d'une même famille c'était une famille maternelle un oncle et un neveu qui vivaient sur le même site ils étaient voisins dans une maison il y avait huit enfants il y avait huit personnes de l'autre côté où on était c'est huit corps oui et ici il y a neuf et ici il y a neuf donc comment est-ce qu'ils ne vont donc pas s'exprimer parce que sur place ici on enterre cinq personnes mais il y a encore deux deux corps qui vont dans deux de leur belle famille ce sont vos belles familles non la petite soeur c'est ma petite soeur ok ok donc voilà donc voilà donc ici après les cinq corps c'est qui sont les enfants de son frère cadet de son frère cadet cadet oui le benjamin il y a donc les corps aussi des deux enfants de ses deux neveux qui sont les enfants de sa petite soeur et les deux autres corps maintenant ce sont les beaux c'est le beau voilà ça va dans la belle famille et quand nous savons que les africains c'est ça la famille africaine pourquoi est-ce que vous vouliez qu'ils disent qu'ils n'ont perdu que deux personnes quand au total il dénombre 17 qu'on puisse un bébé parce qu'on n'a pas comptabilisé le bébé qui était dans le ventre de Diane c'est ça alors quand vous même vous voulez détourner souffrez au moins que la population meurtrie dise la vérité s'ils ont perdu 17 personnes ils vont faire vous faire plaisir en vous disant qu'ils ont perdu 17 personnes ou bien deux personnes parce qu'on veut vous soulager oh j'ai peur madame c'est quand tu sais qu'on n'est pas le plus de ça écoutez la maman qui pleure cette maman qui pleure merci aux amazones merci à maman Winnie Savannah merci à la porte-parole madame Justine Boukham merci à toutes les amazones merci à Oka pour le combat que vous menez merci à maman Alice Combe maître Alice Combe l'avocate merci à la maman des amazones maître Michel Ndoki vous vous battez pour la libération du Cameroun merci pour tous ces efforts beaucoup de courage à toi mon jeune frère monsieur Mamadou Mota beaucoup de courage à mon frère à mon brave et à mon frère à mon brave frère l'artiste Valsero nous savons que c'est pas facile mais il n'y a que la vérité qui libère vous vous battez pour un combat noble et nous allons vous accompagner pour que le peuple soit libéré de ce joug de volants qui nous pire qui nous insulte et qui nous piétine depuis plus de 37 ans vous voyez cette maman pleurer c'est la maman de Emile Emé c'est la maman de M. Fage Emé qui pleure la grande soeur de M. Togo la grande soeur de M. Togo la grande soeur elle est la grande soeur de Togo mes enfants chez Emé toujours voilà donc aux autorités aux autorités qui disent que qui vous empêchent de dire que vous avez perdu 17 personnes plus un bébé qui devrait naître dans le jour à venir il faut qu'on leur explique que cette maman a perdu son petit frère le dernier né de sa maman son petit cœur même neuf même père Avec 6 enfants et l'épouse, ça fait 8 personnes C'est la vérité On n'invente pas Maintenant, elle-même De son propre ventre Elle a perdu un fils Ses 3 enfants Et son épouse en 5 Et sa fille Je le dis, est-ce que ça ne fait pas déjà 6 personnes Plus les 8 autres Ma petite soeur Némi, c'est Némi Elle est à côté de son époux Qui en état de choc a bu L'acide Avant ça, il a essayé de s'électrofiquer Voilà, elle est donc à côté de son époux Parce que le monsieur a perdu Dans ce sinistre 2 de ses enfants Et puis ça me rappelle 17 personnes Plus le bébé On n'invente pas C'est la triste réalité C'est la vérité Si vous détruisez votre argent Qui devra vous permettre Mais serait-ce que de faire le directeur de la mer Au moins qu'ils souffrent Contabilisez vos morts de manière Beaucoup de courage Eh, mon balais Eh, mon pancholais Nous allons suivre cette événement Eh, mon mari est chien doué Mon mari est à me tuer Je vais te dire que je vais me sauver Eh, mon mari est à me tuer Je vais te faire le faire Je me drasse à monsieur Et maintenant Ça ne peut pas s'arrêter Cette maman qui pleut C'est elle qui achète Vous dites que c'est Vous qui achetez Quittez, quittez Il y a des filles Les casiers là C'est une ronde Ok, tout le monde C'est une ronde C'est une ronde C'est une ronde Voilà tout ce qu'on a fait Les gens sont brûlés On a même pas On a même pris des casiers Pour par exemple J'ai acheté tous les casiers Moi-même Les pommes qu'on a sautées J'ai payé ça Et c'est ma soeur-ci Qui me paye le transport A l'heure actuelle Parce que je n'ai pas l'agent Je n'ai plus l'agent Où je suis C'est ma soeur Qui me paye le transport Je suis pour aller à Bafsam Mais je n'ai pas de suite Parce que même à Bafsam On nous a rien dit de bon